Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment démarrer un business internet en 2020. Avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à recliquer pour avoir la petite cloche et recevoir donc les notifications des prochaines vidéos. Alors, comment démarrer un business en 2020 ? Comment démarrer une activité en ligne en 2020 ? Les conseils que je vais vous donner, c'est plutôt des astuces ou des conseils que vous allez pouvoir appliquer pour les personnes qui veulent lancer une activité maintenant, pour les personnes qui ont peut-être envie de recommencer de zéro, ça va vous servir. Alors, pour démarrer un business, là, ça va dépendre vraiment de quel angle d'attaque vous avez dans votre tête, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce qui vous passionne, vers quoi vous voulez vous tourner. Si c'est de l'affiliation, si c'est du e-commerce, si c'est vendre, je ne sais pas moi, des services de prestation, des coachings, bref, si l'idée générale pour vous, c'est d'abord de gagner de l'argent, c'est bien, c'est un bon point, mais réfléchissez d'abord vers quoi vous voulez vous tourner, parce que gagner de l'argent, c'est très vaste. Si je vous dis, j'ai envie de conduire une voiture, les voitures, il y en a des centaines de milliers, c'est très vaste. Il faudrait savoir vers quelle voiture j'aimerais me tourner. Là, c'est pareil, vous voulez gagner de l'argent, très bien, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez y faire sur Internet ? Si votre but, c'est de gérer de l'affiliation et gérer des gains, pas de problème. Si votre but, c'est de partager une passion au travers d'un blog, très bien. Mais aujourd'hui, le point central, le point démarrage de tout, si vous voulez créer un business, va être le suivant. Je vais vous donner des conseils, vous allez pouvoir les appliquer. Idéalement, je veux donner ce que font tous, ce que font beaucoup de personnes qui se sont sur Internet et qui majoritairement arrivent à se planter au bout d'un moment. C'est, ils créent un blog, ils créent un article, deux articles, trois articles, quatre articles, etc. Les mois, les semaines, les mois passent. Le trafic commence doucement à monter et encore et encore au bout de quelques mois. C'est-à-dire qu'entre maintenant et les 6, 8, 9 mois ou 10 mois qui arrivent, les personnes ne gagnent que des cacahuètes, c'est-à-dire ne gagnent pas grand-chose, très peu de trafic ou alors à moins d'un coup de chance. Mais dans la globalité, le trafic monte tout doucement. Et finalement, ces gens-là ne gagnent pas d'argent ou très peu ou vraiment, c'est vraiment infime. Et c'est ce qui se passe. Et au final, ça décourage les personnes et en cours de route, beaucoup de personnes baissent les bras. Ce que je comprends, il faut prendre le problème inverse. Il faut faire l'inverse. L'idée, c'est que si demain, vous ouvrez les portes d'un magasin physique, vous achetez un magasin et vous ouvrez votre boutique, l'idée, c'est que les clients arrivent en flux, en tout cas les prospects arrivent en masse. Eh bien, votre site, c'est pareil. Si vous créez donc, peu importe le business que vous allez vous lancer, vous allez forcément créer un site. Site vitrine, site de présentation, site de carte de visite, bref, un site simple et vous allez vraiment créer un site. Je vous conseille de créer un blog. Mais lorsque vous avez créé votre blog, forcément, en ouvrant les portes, les gens ne vont pas se jeter sur vous, à moins de mettre un budget pub conséquent sur la table. Alors, vous allez faire ce qui suit. Je vous donne mon conseil. Ce que vous faites, c'est que vous préparez un blog, vous installez votre blog, mettez le nom de domaine, etc. Sur votre blog, vous faites une page qui annonce l'ouverture du site. C'est une sorte de page de capture. C'est-à-dire que vous faites une promesse forte et vous expliquez ici, par exemple, vous allez découvrir les meilleurs promos sur, je ne sais pas moi, les jeans pour femmes. Mettez ça, mettez un time pour dire que le site ouvre dans quelques temps et mettez un formulaire. Le formulaire, vous laissez ce formulaire-là pour que les gens puissent laisser leur email. Ensuite, vous, vous allez donc avoir un autorépondeur qui va capturer les emails, les mettre dans une liste et donc vous allez pouvoir vous contacter par la suite ces gens-là. Vous faites une belle page de capture. Sur cette page de capture-là, ce que vous faites, et là, vous allez avoir besoin d'un petit peu de budget, faites de la publicité sur Facebook, sur Google, notamment sur Facebook plutôt, faites de la pub. Et ce que vous faites, activez vos réseaux. Envoyez un maximum de mails à vos contacts, à vos amis, sur les réseaux sociaux que vous avez, sur les groupes Facebook où qu'elles vous êtes. Envoyez votre publicité, c'est-à-dire envoyez votre message d'ouverture en expliquant, faites une belle promesse, en expliquant que le site va ouvrir ses portes dans quelques jours, si vous voulez être tenu informé en priorité, obtenir les premières promotions, être en primeur, en VIP, etc. dès le départ. Bref, faites une promesse forte et postez tout ça et faites votre pub. Envoyez donc tout le trafic sur votre fameuse page d'accueil de site où il n'y a rien à part une promesse et un formulaire. Envoyez donc tous les gens sur cette page-là. Faites en sorte que votre promesse soit forte pour que vous puissiez transformer un maximum de visiteurs en prospects. C'est-à-dire que les gens laissent leur email. Et comme ça, petit à petit, vous allez construire une base d'email. Ce qui fait que le jour où vous allez vraiment ouvrir votre site avec un article de blog, je ne sais pas moi, un catalogue de produits, catalogue de prestations de services ou services que vous proposez, vous allez pouvoir mailer votre liste et leur dire, voilà, le site ouvre ses portes. Ce qui fait que le premier jour où vous allez publier un article ou ouvrir votre site, disons, officiellement, eh bien vous allez avoir du trafic. À l'instant qui va suivre, vous aurez du trafic. Vous envoyez un email à votre liste et vous leur expliquez que le site vient d'ouvrir. Vous faites des liens, vous faites un lien vers le nouvel article. Et comme ça, vous allez obtenir votre trafic et votre business va commencer à tourner. C'est aussi simple que ça. Alors, tournez suivant ce que vous faites. Si vous partagez une passion et que vous n'avez rien à vendre, vous aurez du trafic. Si vous partagez, par exemple, un nouveau catalogue de produits, eh bien vous allez peut-être, pourquoi pas, vendre vos produits. Donc, dès le premier jour, vous pouvez faire des ventes. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir lancer un business. Donc, s'il vous plaît, ne lancez pas un site, créez des articles. Ça prend du temps. Alors, c'est bien, c'est très bien de le faire. Mais quand on démarre, vous allez voir que ça prend tellement de temps qu'au final, on se décourage rapidement. Donc, faites d'abord l'inverse. Proposez une page de capture. Envoyez du trafic dessus un maximum. Essayez de convertir au maximum. Récupérez un maximum d'emails. Une fois que vous avez une base email conséquente, là, vous lancez votre site, vous faites un mailing et vous allez voir que dès les premiers jours, vous aurez des visiteurs. Et c'est comme ça que ça va vous encourager à continuer. Parce qu'imaginez, pendant un mois, deux mois, trois mois, vous publiez des articles, mais c'est le désert total. Vous allez dire que vous publiez pour personne finalement, parce que personne ne lit vos articles à part vous. Il n'y a rien de plus frustrant. Donc, si vous voulez créer aujourd'hui un business Internet en 2020, je vous conseille vivement d'utiliser cette stratégie. Vous allez voir que ça marche déjà. C'est encore une fois motivant, encourageant pour continuer et développer son business sur Internet. Voilà, donc j'espère que cette petite astuce vous a séduite et vous allez l'appliquer si vous voulez lancer un business ou peut-être recommencer de zéro. N'hésitez pas à la mettre en place. Vous allez voir que vous allez avoir des résultats rapidement. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube en dessous en cliquant sur le bouton rouge. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton pour avoir la petite cloche et recevoir les prochaines notifications. Je vous dis à très bientôt pour de prochains conseils, prochaines astuces. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.